On se retrouve pour le hack de la semaine, chaque semaine je prends process et je l'automatise devant vous en vidéo. Cette semaine on prend le cas de l'agence Kudak avec son fondateur Théolion. Ils ont mis en place une stratégie sur leur site internet pour récolter des leads qui consiste en fait pour les visiteurs du site à réserver un appel avec eux en passant par le module Calendly. Et on va voir qu'il y a quelques pistes d'amélioration, allez c'est parti ! Mais avant de basculer sur l'écran, n'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous plaisent. Sur cette chaîne on parle de logiciel et de productivité. Voilà comme je le disais en intro, le hack de la semaine sera consacré à l'agence Kudak. Et j'ai mis la photo de Théolion parce que c'est vrai que c'est lui qui incarne bien son agence, c'est un pro du personal branding, j'ai beaucoup suivi ce qu'il faisait, ce que faisait son agence. Je trouve ça très cool en termes de communication et en général j'aime bien parler des choses que j'apprécie, des gens que j'aime bien et qui apportent de la valeur au quotidien, c'est le cas de Théolion. Petit disclaimer, ce que je fais ici comme exercice n'est pas une critique pour dire « Oh, ils font mal les choses, ils pourraient faire beaucoup mieux ». C'est juste des cas d'école pour vous montrer ce qu'on est capable de faire désormais avec les outils en no-code pour pouvoir automatiser des process. Donc le contexte, c'est une agence Kudak e-commerce qui accompagne des marques e-commerce dans leur stratégie de pub sur les réseaux sociaux. Et donc si on regarde leur site, je vous pose un petit peu le contexte du process tel qu'il est fait actuellement. Vous avez un bon gros bouton d'appel à l'action en haut à droite à l'attaque, qui n'était pas toujours celui-là d'ailleurs, et je suis un peu partagé sur le terme, mais ça on va voir après. Vous en avez un deuxième ici, on y va, et vous devez en avoir un petit peu partout je pense sur le site. Et tous les boutons, si je ne dis pas de bêtises, renvoient sur la même landing page qui est une page pour prendre rendez-vous avec un de leurs sales directement sur Calendly. Donc on va le tester ici. Si on fait à l'attaque, on tombe sur le fait de pouvoir réserver un call. On va sur le deuxième bouton, on y va, c'est la même chose. On va sur le troisième, on commence, idem. Donc en fait, on voit que la stratégie, elle est vraiment ancrée sur l'acquisition sur Calendly. En fait, on prend directement rendez-vous avec un sales, et après le sales va prendre le relais directement pour pouvoir vous orienter sur la stratégie. Donc moi, c'est là-dessus que je voulais trouver un petit process, notamment sur un point en particulier. Si on regarde la landing page, on voit qu'ils ont un pain, une douleur en français, dans leur process et ils le mettent en gras ici. Kudak n'accompagne pas les marques faisant moins de 30 000 euros de chiffre d'affaires. S'ils le mettent ici, à mon avis, c'est qu'ils ont dû avoir des cas, des gens qui prenaient rendez-vous avec eux, et ils n'avaient pas une taille, les clients, les prospects n'avaient pas une taille suffisamment élevée pour que Kudak puisse justifier sa valeur. Donc ils ont mis un petit disclaimer ici et ils disent, attention, si vous faites moins de 30 000 euros de CA, il faut directement aller sur ce lien-là où on va pouvoir vous accompagner différemment. S'il vous plaît, ne prenez pas rendez-vous avec nous, vous allez spammer l'équipe de sales qui va perdre du temps à s'occuper de clients qui ne sont pas dans la cible. Et donc on le revoit aussi quand on veut prendre rendez-vous directement. Ici, je vais confirmer un rendez-vous. On va le retrouver en même temps une deuxième fois. Donc c'est vraiment véritablement un pain. Je vais peut-être me mettre en plus petit pour que vous voyez mieux. C'est véritablement un pain puisqu'on récupère le prénom, le nom, et on redit une nouvelle fois, votre marque réalise-t-elle bien au minimum 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel ? Si la réponse est non, découvrez notre programme partenaire sur la page précédente. Donc il faut revenir en arrière et cliquer ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit les embêter d'avoir des calls avec des entreprises qui font moins de 30 000 euros. Après, ils récupèrent tout un tas d'informations pour pouvoir qualifier un petit peu le « leads en ligne » pour que quand le commercial fasse le call, il soit un petit peu équipé d'informations pour pouvoir orienter son call. Donc c'est ce pain-là, moi, que j'ai voulu... Alors il y a ce problème-là que j'ai vu dans le process qui est manuel puisque qu'est-ce qui va se passer derrière si vous avez des gens qui viennent et qui font moins de 30 000 euros ? Vous allez devoir annuler le call manuellement. Vous allez déjà devoir vous renseigner, annuler le call manuellement puisqu'il sera à votre planning et vous allez devoir expliquer pourquoi vous annulez et renvoyez. Donc bon, c'est pas terrible. Si les gens n'ont pas bien vu ici, ils vont quand même avoir la possibilité de réserver un call avec vous. La deuxième chose que je vois lorsque vous allez vouloir confirmer le call, c'est que finalement, je pense que derrière, il y a ce qu'on appelle un « round-robin » dans Calendly. J'imagine que le call va être distribué équitablement entre tous les « sales » de l'équipe pour éviter que les rendez-vous aillent uniquement sur un « sales » à moins qu'ils aient une stratégie, ce qu'on appelle « SDR ». Donc un « sales » dans l'équipe qui ne fait que qualifier les « leads » avant de le passer à ce qu'on appelle un « business developer », en fait, un « commercial senior », on va appeler ça comme ça pour utiliser des termes français. Donc vous avez peut-être quelqu'un, les calls peut-être tombent directement sur une seule personne. C'est pas terrible, pourquoi pas dispatcher automatiquement en fonction des cartographies ici de l'analytique qu'on demande. Par exemple, vous avez quelqu'un qui s'occupe, un « sales » qui s'occupe particulièrement de LinkedIn, ben ici, si vous cliquez LinkedIn, ça va directement poser un rendez-vous sur le « sales » dédié à LinkedIn. Ça, ça peut être cool. Là, tel que c'est fait, c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de routeur qui est fait dans Calendly, en fait, ça va soit en round-robin de façon aléatoire, soit sur une seule personne qui soit va faire les calls de découverte, soit va dispatcher derrière. Mais il va pas pouvoir dispatcher de toute façon parce que ça va prendre rendez-vous. Bref, ça, c'est le petit process actuel. Déjà, avant toute chose, avant d'attaquer dans le vif du sujet, si on retourne sur le site, le fait de dire « à l'attaque » ici et d'avoir directement un petit lien pour prendre rendez-vous, je trouve qu'il y a un écart entre l'appel à l'action, donc « à l'attaque » et la « landing page », donc la page d'atterrissage. Il n'y a pas de corrélation entre le bouton sur lequel on va cliquer et l'action qu'on va réaliser derrière. Je trouve que c'était mieux avant, pourtant ils l'ont changé. Si on regarde un petit peu sur Webhack Machine, donc Webhack Machine, ça permet de voir les sites tels qu'ils étaient à une certaine période, donc c'est toujours un peu long à charger parce qu'il fait un screenshot de plein de sites. Et on va voir qu'avant, c'était « réserver un appel ». Voilà, ici, « réserver un appel ». Le site a changé sur plein d'aspects, en termes de design, etc. Mais le « réserver un appel » juste en termes de wording, je le trouvais plus en collérations entre le bouton d'appel à l'action, donc l'action et ce qu'on allait faire derrière. Il y avait plus un lien. Donc c'est vrai que l'utilisateur n'est pas perdu entre les deux. Ça, c'était la petite parenthèse. Ce n'est pas vraiment mon métier ici, la partie « copywriting ». Je pense qu'ils sont meilleurs que moi, donc il y a peut-être une raison qui explique pourquoi c'est plutôt « à l'attaque » ou « on y va » plutôt que « réserver un appel ». Peut-être que « réserver un appel », c'était peut-être trop solennel et que les gens voulaient peut-être avoir un palier de décompression entre le moment où ils réservent un appel. Bref, je ne sais pas. En tout cas, le petit process auquel j'ai pensé, c'est tout simple. C'est exactement la même chose qui est fait actuellement, donc c'est toujours sur Calendly. Simplement, on va rajouter en fait un formulaire de routage juste avant de pouvoir réserver un call. Ça va faire toute la différence, puisque je vous montre à quoi ça ressemble sur mon Calendly. Un formulaire de routage, ça va permettre de poser des questions et d'adresser aux bonnes personnes derrière le leads. Donc en fait, vous allez poser une question, notamment la principale, et là, on va en poser plusieurs, mais une très importante, c'est « combien de chiffre d'affaires réalisez-vous ? » Et en fonction de la réponse, on ne va pas réserver un appel avec quelqu'un de la team, on va renvoyer vers un lien. Et ça, on voit qu'il a essayé de le faire, qu'ils ont essayé de le faire, je dis « il », parce que c'est vrai qu'il incarne tellement sa marque sur les réseaux qu'on pense des fois qu'il est tout seul à tout faire, alors qu'il a une équipe. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire au moment où on sélectionne les dates, ici, avec un premier disclaimer, un deuxième disclaimer, ici, lorsqu'on réserve, donc là, il y a une mise à jour des créneaux qui est en train de se faire, au cas où quelqu'un a pris rendez-vous, voilà, il fait un deuxième disclaimer ici, et même si on pioche « non », le problème, c'est que ça va quand même réserver un call, et qu'après, la personne qui réservera un call, ici, en voyant le commercial qui recevra le call, va annuler le call, finalement, mais le call sera quand même placé sur son planning, et ça va boucher son planning, ça va réserver un créneau, alors qu'il ne faudrait pas. Tandis que si on utilise ici ce qu'on appelle le formulaire de routage, je vais vous montrer, on va faire un petit formulaire, ici, d'acheminement, on va l'appeler « coup d'hack », « hack », voilà, on va créer un formulaire, et vous allez comprendre vite, un petit peu, là où je voulais en venir, vous allez poser une question sur, je ne sais pas, moi, case d'option, tiens, « combien faites-vous de chiffre d'affaires ? » Réponse « moins de 30 000 euros ». Vous allez voir que c'est hyper important, de 30 à 50, je dis n'importe quoi, on ne va pas tous les faire, on ne va pas se prendre la tête, désolé si je lève la tête, hop, c'est juste que mon micro m'empêche de taper. Enregistrer, alors on va enlever la troisième occurrence, voilà, ou alors on va en rajouter une, plus de 50, c'est kilo-euros mensuel d'ailleurs ici, cette question est requise, donc vous la rendez obligatoire, puisque c'est vraiment crucial pour eux, on le voit, c'est un gros pain actuellement dans le process, hop, vous enregistrez, ici vous posez toutes les autres questions, ça va être intéressant, puisqu'on va pouvoir aussi peser les questions sur quel réseau social voulez-vous communiquer, par exemple, sur quel réseau, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pose comme question, mais en gros, voulez-vous communiquer, et là vous mettez Facebook, LinkedIn, désolé pour les fautes, je ne vais pas vous embêter avec ça, allez on le refait, voilà, et vous enregistrez, et vous allez voir, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire un chemin, une route finalement, en fonction des réponses, c'est ça le formulaire de routage, avant de proposer un calendrier, et c'est là toute la différence avec le process actuel, c'est que c'est le même logiciel utilisé qu'AnneLi, mais pas de la bonne façon, pas de la même façon, je ne peux pas moi juger si c'est la bonne façon, ou pas la bonne façon, mais en tout cas, ce n'est pas de la même façon, on fait suivant, et vous allez vite comprendre le truc, là vous allez rajouter une branche, un chemin, et vous allez dire, si la réponse à combien faites-vous de CA, est moins de 30 000 euros, enregistrez la route, alors vous allez faire, hop, vous dites ici, vers quoi vous voulez rediriger, donc vers une URL externe, et si on prend leur petit, hop, voilà, on va prendre ça, parce que ceux qui font de moins de 30 000 euros, ils veulent les envoyer ici, mais c'est aux leads eux-mêmes, de faire le chemin en fait, donc c'est là où on va pouvoir avoir de la perte, et des gens qui disent, ah désolé, je n'avais pas vu que vous ne preniez pas de société, et vous avez un call de réservé, avec des gens qui font de moins de 30 000, donc là typiquement, ça s'arrête là, la personne répond, elle fait moins de 30 000 euros, ça ne cale pas de rendez-vous sur Calendly, ça c'est plutôt cool, vous enregistrez la route, et après vous pouvez en faire plein comme ça, ici vous dites, si, type d'événement, voilà, là vous allez choisir un call, call d'une heure, si le réseau social est Facebook, alors vous envoyez vers le planning de Baptiste, si c'est du Facebook, vous envoyez vers l'expert Facebook, ici je ne sais pas moi, Clément Yves, call, et vous faites comme ça, tout un train de route analytique, en fonction des questions que vous avez posées, à l'étape juste avant, au niveau du formulaire ici, alors on va faire, hop, cancel, enregistrer, et là après vous publiez le formulaire, et vous allez voir à quoi il ressemble, copier le lien, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet, tac, vous avez un truc comme ça, bien sûr là j'ai été vite, vous allez pouvoir mettre les logos, les petites choses, ça il n'y a pas de souci, si la personne fait moins de 30 000 euros, et qu'elle fait de la pub sur LinkedIn, vous envoyez, et normalement, il nous renvoie vers le petit formulaire, qui est celui, qui est normalement sur le site de Kudak, voilà, qui a un formulaire type form derrière, et là où Kudak va récolter les informations, et vu qu'à mon avis, ils font appel à leur réseau, ils vont distribuer à des agences plus petites, donc là ça l'a fait tout seul, qu'est-ce que je vois ici moi, en termes de gains, je vois déjà qu'on n'a pas besoin, d'être confronté à un truc un peu négatif, avant de pouvoir caler son call, tout de suite on nous dit, en gros tu ne m'intéresses pas, alors il ne faut pas le prendre comme ça, mais je pense que les leads peuvent aussi se dire, ah c'est un peu élitiste leur truc, pour le moment je fais moins de 30 000, mais je suis grave chaud, dans deux mois je fais plus de 30 000, bah tu verras, tu es au Lyon, j'irai voir quelqu'un d'autre qui aurait bien voulu m'accepter à la base, donc il peut y avoir ce truc là en fait, un peu de prime abord, quand on est confronté au formulaire, qui est la landing page du site Kudak, il n'y a quasiment que celle-ci, on la voit partout, ça c'est l'ancienne, on va aller sur la nouvelle quand même, voilà, on la voit vraiment partout, et tout de suite quand on clique dessus, on est confronté à, attention, si vous faites moins de 30 000 euros, on ne veut pas de vous quoi, en gros, on le redit ici, donc c'est, voilà, on est censé un petit peu redire les choses plusieurs fois, alors qu'on devrait juste se concentrer, sur la récolte d'informations importantes, qui peut envoyer vers la bonne personne, donc je vois vraiment ce premier point là, moi en termes d'avantages, qui est de vraiment pouvoir rerouter, automatiquement vers l'URL de sortie, si les gens font moins de 30 000, je vois un deuxième avantage, c'est de rerouter vers le bon sales, en fonction de la typologie de prospects, qu'il va vous écrire, je le disais encore ici, vous avez certainement des experts chez Kudak, en fonction du réseau, je vois TikTok, je crois qu'ils ont l'agence 9-16e, si je ne dis pas de bêtises, qui est issue d'un rachat, où ils font du TikTok, peut-être ça va envoyer vers un sales, directement de 9-16e, plutôt qu'un sales Kudak, alors que Kudak, ils sont plus sur Facebook, voilà, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, vous allez pouvoir choisir un petit peu les routes, ça c'est le deuxième avantage, donc en gros, moi franchement, je ne vois que des avantages, si ce n'est un inconvénient, mais comme toute chose qu'on automatise, ça a un coût, et bien le formulaire de routage, n'est pas disponible dans la version gratuite, on dirait qu'ils utilisent la version gratuite, puisqu'ils ont ici, le petit manteau alimenté par Calenly, qu'on peut enlever si on est en version payante, et donc le formulaire de routage, que je vous ai montré ici, est disponible uniquement, dans une version payante, et dans une version un peu plus élevée, où vous allez pouvoir mettre en ligne, comme ça, des formulaires de routage, pour dispatcher automatiquement les leads, et pas uniquement les dispatcher, en fonction d'un hasard, ou des premières dispos de quelqu'un, etc. Voilà donc le petit hack de la semaine, dédié à Kudak, encore une fois, c'était dans une logique bienveillante, c'est pas pour critiquer ce qu'ils ont fait, surtout qu'ils sont vraiment chauds, en termes de digital et de process, c'est vraiment des gens qui exécutent parfaitement, donc le but c'était pas du tout de critiquer, mais de prendre un cas d'école, pour voir si on pouvait l'améliorer. J'espère que ce petit hack vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, si ces formats vous plaisent, j'en fais un toutes les semaines, si vous avez des cas que vous voulez automatiser aussi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire directement, ça pourra me prendre des exemples, parce qu'à un moment j'aurai plus d'idées, donc si vous avez vous, votre société, vous avez un process et vous vous dites, il y a peut-être mieux à faire, c'est vrai que nous ça fait quand même 18 ans qu'on est dans la partie, donc on commence un peu à comprendre tout ça, seulement au bout de 18 ans, non ça fait un moment, mais donc j'hésiterai pas à prendre votre exemple, ou si vous avez croisé un process, et vous vous dites, ah c'est aberrant, ils auraient pu faire mieux, et on peut le prendre ensemble, en exemple, ben voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et à vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos, allez ciao !